bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce programme de retour pour de nouveaux témoignages ce que nous l'entend ici fait vraiment peur ce monde est terrible comment les gens se livrent à la facilité pour avoir beaucoup d'argent hein comment est ce possible elle voulait transformer son ami un serpent pour fournir de l'argent pour elle mais quelque chose s'est passé que c'était passé écoutons cette histoire c'est l'histoire de deux congolaises je pourrais prendre les pronoms comme nicole et et natacha par exemple alors nicole c'est une jeune femme une femme d'affaires qui qui fait des voyages tout le temps cotonou braza cotonou braza qui va acheter des tenues des tenues que vous connaissez tous des tenues comme des tuniques et tout ça alors nicole c'est ça son business natacha dans le quartier a remarqué nicole vu que bon ils discutent bien ils discutent bien ils sont voisines de sur quoi elles ont grandi ensemble nicole a une belle vie elle fait des voyages mais natacha n'ont attaché avant des beignets avant des beignets vraiment c'est une vie pénible pour elle elle ne se plaît pas dans ça donc du coup elle est émerveillée par la dynamique de natacha mais natacha toi tu es bien tu voyages et tout 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 tu fais des voyages vraiment j'apprécie vraiment mais j'aimerais faire comme toi voilà que natacha demande à nicole mais comment tu fais et tout ça nicole dit ah moi je peux t'aider donc si tu veux que je t'aide laisse moi d'abord effectuer ce voyage je vais demander à mon maître le monsieur qui me finance tous ses voyages et autres et quand je vais revenir bah je reviendrai pour te prendre t'inquiète pas j'espère que tu as ton passeport je reviendrai pour te prendre et même ton billet dans ces jours ça sera sous mes frais l'attaché est contente bien sûr se dit mais ça c'est une bénédiction c'est une joie du coup nicole fait le voyage encore nicole fait le voyage et c'est pour vendre elle va là bas elle est en connivence avec un marabout qui est au bénin le marabout avec lequel elle traite ce qu'elle est dans des trucs sombres et liche le marabout non mon ami là ma soeur du quartier là vraiment et elle s'intéresse à ce que je fais mais moi j'aimerais que voilà quoi je puisse lui faire ce système là vraiment je veux vraiment la sacrifier le marabout qui dit d'accord on mène là elle revient sur brasa elle prend elle prend sa camarade là elle paie le billet d'avion elle s'envole pour bénin pour le bénin donc quand ils arrivent là bas vu qu'elle n'était pas partie directement chez le marabout elles ont pris une chambre d'hôtel pour se reposer dormir le lendemain elle était ils étaient censés aller voir le monsieur et donc dans la nuit donc pendant le sommeil c'est natacha qui rêve qui fait un songe et dans le songe elle rêve un fou qui la pourchassait le fou la pourchassait tellement que le fou la pourchassait elle s'est arrêtée dit mais arrête de me pourchasser qu'est ce qu'il y a le fou lui dit non j'ai à te dire mais s'il te plaît écoute moi ne me fouille pas j'ai à te dire elle dit mais qu'est ce que tu veux me dire toi tu les as fou qu'est ce que tu vas me dire dit moi je dois te parler j'ai un message à te dire elle dit natacha en tout cas s'il te plaît écoute moi c'est important ça c'est dans le songe natacha reste debout pour écouter le fou lui dit demain tu iras quelque part mais là où est ce que tu iras ne ne bois pas de l'eau qu'on te donnera là bas si on te tend la main pour te saluer n'accepte pas repends par la bouche si on te donne une chaise aussi n'accepte pas de t'asseoir reste debout suis à la lettre ce que je t'ai dit et tout ira mieux pour toi et du coup lorsque elle essaie de demander j'ai le fou mais pourquoi tu me dis ça elle sur saute donc le songe s'arrête net là elle crie chez jésus quand elle se réveille de son songe là nicole qui est à côté le démontre mais qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya dit moi qu'est ce qu'il ya tu as fait un mauvais songe natacha qui dit non ça va ça va t'inquiète nicole dit non faut me dire parce que dans ce pays là les gens sont bizarres peut-être que tu es arrivé quelqu'un peut-être que on est venu te tenter des trucs un peu dans le genre qui dit non t'inquiète inquiète y'a rien on peut dormir voilà que continue à dormir alors le lendemain matin se sont apprêtés et sont partis et quand elles partent à l'endroit il faut rappeler c'est que marabou là à une maison en étage tout cas une belle maison selon les dires de natacha une très belle maison maison étage vraiment très joli or au sous sol il est en tout cas des trucs bizarres qui se passe là bas j'en viens donc elle arrive le marabou donc le sens et le sont le soi-disant maître de de nicole donc le soi-disant maître de nicole qui est un marabou les reçoit en les recevant le marabou dans la main en attache à mais bonjour madame attache à reprendre la bonne non bonjour monsieur ça c'était la première tentative deuxième temps de dire mais tu vas pas boire de l'eau en tout cas là où je suis là je suis vraiment plein j'ai déjà bu de l'eau ça me va en lui tend la chaise et le refus elle dit non je veux plutôt savoir comment vous faites pour gagner de l'argent m'asseoir ce n'est pas important le marabou regarde nicole excusez moi avant qu'on arrive sur la chaise parce que ça faisait déjà deux défaites parce que normalement toutes ces trois signes c'était par lesquelles on devait avoir natacha pour mieux l'avoir et la sacrifier du coup du coup le marabou excusez moi le marabou prend nicole à côté lui mais qu'est ce qui se passe tout ce que j'ai proposé toutes les deux choses que j'ai proposé elle refuse qu'est ce qu'il y a nicole dit ah je ne sais pas c'est le marabou lui dit mais si elle continue comme ça c'est toi que je vais prendre non ne vous inquiétez pas peut-être que en lui proposant la chaise elle va s'asseoir et c'est là où on l'aura on l'aura voilà comment ce que les deux reviennent lui proposent la chaise pour s'asseoir elle refuse dit non je vais pas m'asseoir mais je veux plutôt savoir comment vous faites pour gagner l'argent c'est là où ce que le marabou dit à à natacha non rentre à l'hôtel tu es vraiment sage tu es intelligente nicole va te suivre entre l'hôtel on va discuter avec nicole et nicole te donnera la suite a dit d'accord elle repart que le marabou c'était préparé pour natacha mais à la grande surprise a tourné sur nicole le marabou promis que nicole fait tout ce qu'il y avait prévu faire sur natacha donc et lui il lui tend la main pour lui dire bonjour lui dans de l'eau elle boit lui fasseoir sur la chaise voilà comment nicole a été sacrifiée à la place de natacha et nicole est resté là bas natacha fait deux jours à l'hôtel mais nicole depuis là elle ne revient pas qu'est ce qui se passe voilà comment elle décide de repartir chez le marabou donc chez le monsieur quand elle arrive fait demande au monsieur mais comment ça se fait que depuis ce jour qu'on était là nicole n'est toujours pas rentré le marabou lui dit c'est vraiment triste mais nicole voilà 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 ce qu'elle a prévu faire sur toi mais que toi ton esprit était fort ça n'a pas marché avec toi je t'aime tellement que ça l'a pris elle-même et dit mais comment ça fait le marabou lui dit tout ce qu'on avait prévu ça échoué sur toi nous on avait prévu d'avoir par un bonjour de serrant la main par de l'eau à boire parce que cette eau était composée par une chaise aussi si tu t'assez à la chaise qu'on t'avait proposé on t'aurait eu ça c'était tout ça c'était des pièges vu que tu as survécu tu n'as pas pu y tomber donc c'est ta copine qui a pris ta place et ta copine je te dis comme le dit le marabou à natacha qu'elle avait prévu de sacrifier pour que tu deviennes comme une personne pour elle son esclave pour lui produire de l'argent dit comment ça il peut pas me faire ça on se connaît pas aujourd'hui c'est ma copine de longue date et tout ça dit non ce que je te raconte est authentique j'ai dit non j'y crois pas le marabou lui dit en ce moment même ta copine elle s'est transformée en serpent elle vomit de l'argent dit non marabou lui dit tu es sûr que tu seras capable de supporter de la voix et dit je veux voir le marabou l'emmène au sous-sol très belle maison mais on est sans se douter qu'il y a un sous-sol comme ça où il ya des âmes des gens qui sont retenus captifs et ils descendent au sous-sol quand ils descendent au sous-sol en tout cas comme elle le disait elle a vu beaucoup des âmes des gens beaucoup des très beaucoup des choses bizarres arriver puisque s'il y avait des petites prisons en fait il avait mis ces choses là dans des prisons donc ces personnes là dans des prisons des petites caches donc il a comme si il a en quelque sorte construit des prisons au sous-sol là bas donc quand ils arrivent à la prison à la chambre je dirais même de nath nicole non c'est natacha qui trouve sa copine nicole le visage de nicole donc la tête d'une personne mais le corps entier d'un serpent vomissant de l'argent vomissant de l'argent elle l'a vraiment quand elle a vu ça elle était vraiment ébahie elle a dit mais comment ce qu'elle voulait me faire ceci donc moi devenir un serpent et vomir de l'argent le marabou lui dit c'est bien ça c'est ce qu'elle avait prévu pour toi voilà pourquoi donc me dit mais comment je vais faire nous sommes venus nous deux ici ses parents ses parents savaient que nous étions venus ensemble mais comment est-il possible que je vais rentrer seul et elle elle va rester pourrais-je pas rentrer avec elle marabou dit à l'instant que elle va sortir de cette prison et de cette parcelle elle mourra mais ce qu'il y aura lieu de faire c'est de la laisser là et vomir de l'argent comment ça me dit mais oui c'est son sort elle va rester là le marabou lui dit prend cet argent qu'elle vomi va avec l'argent pour faire au moins deux deux sacs un deux sacs qu'il a pris elle a pris l'argent le lendemain elle a payé le billet elle est rentrée sur braza arrivé à braza ville les parents bien évidemment naturellement les parents de nicole demande à nata jamais ou mais ta coupe ta soeur elle dit non voilà ce qui s'est passé les parents n'ont pas cru elle appelle donc le marabou vu qu'il s'était changé des contacts le marabou dit si ses parents ne croient pas emmènent les ici paient les les billets d'avion ils vont venir voir alors comment avec l'argent que nicole avait pu avoir là bas à payer les billets d'avion parents de plutôt avec l'argent que natacha avait pu avoir là bas à payer l'argent parent de nicole pour qu'ils aillent pour le bénin et quand ils arrivent au bénin ils sont allés voir le marabou le marabou dit oui il pourrait arriver nicole est ici c'est nicole qui a emmené sa copine ici là parce que nicole voulait sacrifier sa camarade ses parents dit mais comment ça se fait mais oui moi je le traite avec nicole vous croyez que la richesse qu'elle a c'est comment il y a des trucs qu'elle fait pour moi et tout ça donc voilà pourquoi les parents ont dit bon d'accord on va voir notre fille ils les ont mis au sous-sol leur montrer là où était leur fille donc quand ils ont vu ils avaient des larmes aux yeux mais comment il peut faire ça et comment les parents ont eu pitié de leur fin dj mais vraiment on peut pas l'emmener avec nous qu'on aille se démerder avec au pays le c'est le marabou il dit la même chose qu'il avait dit à un attachant que elle si elle dès qu'elle sortira d'ici elle va mourir donc c'est mieux qu'elle reste ici qu'elle continue à vomir de l'argent et je vous enverrai de l'argent chaque fin du mois qu'est ce que vous en dites parce que si vous la sortez de ma parcelle de cet endroit elle mourra alors comment ce que les parents ont été qu'en train d'accepter cela donc elle est devenue au même moment une source de fortune de leur part de ses parents la morale ici c'est que cherchant tous souvent ou cherchons souvent savoir ce que ce que deviennent les autres par rapport à leur changement leur ascension leur projet mais on oublie souvent que vouloir faire comme l'autre peut nous entraîner dans des dangers que nous ne pourrions peut-être pas nous en sortir si ce n'est la grâce de dieu ça c'est la vérité ça peut vous mettre des problèmes et vous ne savez pas comment faire pour vous en sortir que dieu nous en épargne bien nous écoutons qu'on nous témoignage c'est parti bon manuela et moi nous avons grandi ensemble depuis l'âge de huit ans nous avons rendu ensemble nous avons été de bonnes amies jusqu'à aujourd'hui nous avons vécu beaucoup de grandes choses elle et moi ce qui fait que on se raconte absolument tout quand je dis tout c'est vraiment tout tout ce qu'elle fait elle me dit tout ce que je fais je lui dis aussi manuela et moi nous avons chacune déjà un enfant nous avons eu des enfants très tôt moi j'ai eu un enfant avant qu'elle et quelques années après elle a eu un enfant malheureusement nous ne sont pas avec les fers de nos enfants la vie a fait en sorte que nous ne puissions pas être avec eux quand je dis je nous sommes vraiment nous sommes jeunes manuela 26 25 ans et moi j'ai également 25 ans nous avons eu des enfants dans l'adolescence vers l'âge de 16 et 18 ans pour elle bon un jour dans manuela fait la rencontre d'un homme d'un jeune homme dont je ne vais pas dire l'ethnie bon déjà je suis du cameroon je vais pas dire l'ethnie de ce jeune homme et manuela était vraiment très contente parce que c'est un homme qui est entré dans sa vie qui a essuyé ses larmes comme on dit essu il aimait il était bien avec elle il prenait soin d'elle il prenait soin de l'enfant de manuela il était aux petits soins il pensait à l'avenir de manuela et tout donc manuela était vraiment heureuse de savoir qu'elle a rencontré le véritable amour comme on dit un homme bien parce que nous les jeunes filles quand nous avons déjà un enfant on se dit généralement que couver un mari ça sera vraiment difficile pour nous surtout avec cette nouvelle génération dont manuela était vraiment très contente d'avoir eu ce genre d'homme mais elle était comment on dit elle était obsédée par l'envie de se marier elle avait vraiment ça en tête le mariage le mariage le mariage je dois avouer que moi même suis passé par là un moment donné je je pensais beaucoup au mariage j'étais prête à épouser n'importe qui même si je ne l'aimais pas pourvu qu'un homme entré dans ma vie bref revenons sur manuela elle était vraiment obsédée par le mariage et l'envie de réussir dans cet homme je vais lui donner le nom de yannick yannick était très bien c'est un gars qui faisait dans des affaires mais je sais vraiment pas qu'elle a fait manuela elle ne savait pas qu'elle a fait et il lui donnait beaucoup d'argent des voyages passés vraiment il est en petit soin avec elle le paradis quoi tout ce qu'elle voulait sortir en boîte le jour de l'anniversaire de manuela il peut dépenser même 500 mille en boîte de nuit il offre encore des cadeaux il fait des voyages elle était vraiment bien jusqu'au jour manuela lui a dit regarde tu es tout en train de me donner de l'argent est ce que tu peux pas investir dans quelque chose pour que je peux faire une activité que je peux faire bon voici je peux appuyer à l'école depuis que j'ai eu le bac et tout essaye de me trouver un truc il a décidé de d'investir de lui donner de l'argent qu'elle se lance dans la coiffure et qu'elle ouvre un institut de beauté manuela était contente et tout et puis pas derrière manuela décidé de faire un concours mais sans dire à yannick elle a décidé de dire à yannick après les résultats du concours les résultats du concours sont sortis manuela a eu elle a décidé de dire donc à yannick qu'elle a eu le concours yannick peu de temps après demande manuela à mariage manuela est excitée elle est contente elle accepte la demande et tout il vient il rencontre la famille de manuela et tout il présente manuela aussi à sa famille tout est bien moi personnellement je suis une fille qui aime la prier je pris beaucoup malgré que je ne vivais pas une vie parfaite une vie sainte mais j'avais toujours cette soif pour la prière donc je priais beaucoup quand manuela m'a parlé de ça je lui ai demandé de beaucoup prier aussi parce que le mariage n'est pas chose facile manuela s'est mise dans la prière aussi et un jour m'appelle qu'elle a des attaques que depuis qu'elle a commencé à prier à des attaques j'aime et d'écrit les attaques on la pourchasse dans ses rêves ont fait les juste un rêve qu'elle a attaqué rêve qu'on peut la tuer et rêve vraiment de beaucoup de choses qui nous parlons elle a commencé à maigrir subitement et maigrir et maigrir son enfant tombe gravement malade elle ne comprend rien et comprend pas ce qui se passe et moi je donne mon couteau si je prie pour elle je prie je prie mais moi personnellement je ne reçois rien mais elle elle voit beaucoup de choses depuis qu'elle a commencé à prier à un moment donné nous on a soupçonné sa famille on s'est dit que peut-être c'est sa famille peut-être comme plusieurs ne sont pas mariés on veut l'empêcher d'être marié tout dans et prix et prix puis elle doit quitter la ville où elle est pour aller ailleurs pour ce pour sa formation pour le concours qu'elle a eu il fallait qu'elle aille se former et étant là bas elle continue dans les prières elle continue dans les prières son fiancé yannick venait lui rendre visite de temps en temps dans la ville où elle était maintenant il était là il venait de temps en temps et lui envoyait de l'argent et beaucoup d'argent c'était pas les petites sommes il envoie vraiment beaucoup d'argent pour qu'elle puisse prendre soin d'elle pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse manger vu qu'elle avait à beaucoup maigri et d'un pas derrière aussi il donnait de l'argent à celle qui gardait l'enfant de manuela et tout puis un homme de dieu ainsi que la maman de manuela et certaines de ses tantes sont venus lui voir pour lui dire que ils ont vu que c'est yannick qui attaque manuela spirituellement parce que depuis qu'elle a commencé à prier yannick est dérangé yannick est dérangé yannick a arrêté de l'appeler la femme la famille de manuela il a arrêté même de prendre soin de l'enfant et elle a remarqué que elle même personnellement yannick commença à léviter quand elle dit son pasteur le lui dit oui c'est parce que c'est yannick qui te faisait des attaques tout l'argent qu'il a eu à investir sur toi c'était pour déposer et te tuer par la suite tu étais un sacrifice tu devais être un sacrifice pour lui dans tout ce qu'il faisait pour toi c'était pour t'éblouir c'était pour t'avoir dans son piège et de sacrifier ton enfant et toi il avait prévu de vous sacrifier dans une secte et yannick vient d'une famille vraiment très riche au pays dont je préfère taire le nom de la famille ils ont vraiment les moyens dont son sacrifice devait être de tuer manuela et son enfant et quand manuela su ça venant du pasteur venant de sa maman aussi c'est un des membres de sa famille qui lui ont dit que ils voient ça dans à chaque fois qu'ils font des prières ils voient ça des hommes de dieu aussi ont eu à leur dire ça elle s'est retiré de la relation sans dire quoi que ce soit à yannick elle s'est retiré de la relation et au jour d'aujourd'hui elle essaie de reprendre sa vie en main de reprendre ses formes sa formation continue très bien et peu de temps après elle a appris que yannick s'est mis en couple avec une autre et ça n'a pas fait quelques mois celle avec qui il était a disparu on la recouvre plus et aujourd'hui yannick encore plus prospérer au point où il a des gardes de corps quand il marche il marche avec des gardes de corps donc la morale de l'histoire c'est juste dit aux jeunes filles de ne pas se précipiter pour le mariage vraiment je sais que c'est quelque chose qui tourmente beaucoup de jeunes filles on se dit à un certain âge si on n'a pas un homme sérieux si on n'est pas dans une relation sérieuse si on a on est pas avec un homme qui vaut avec qui on peut se marier dans le futur vraiment on a raté sa vie non 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 et avant de se mettre vraiment dans une relation ou avant de dire oui à la demande de mariage de non mettons vraiment ça en prier mais prions vraiment pour nos relations parce qu'on ne sait pas qui est qui le diable route on ne sait vraiment pas qui est qui et vérifions toujours d'où sort l'argent de nos partenaires d'où sont leurs agents vraiment c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui prochainement je vous raconte vraiment c'est qu'à dire très juste qu'il s'agit de trouver un mari vraiment il faut animé de beaucoup de sagesse ne faut pas vraiment être précis précis sinon puisque de rencontrer beaucoup de problèmes le goût de connaître moi c'est parti l'histoire que je vais vous raconter c'est l'histoire de marabou qui vit dans mon quartier lancé marabou célèbre célèbre très célèbre que même les artistes les artistes célèbres les politiciens venaient chez lui pour booster leur gloire leur richesse leur chance tu vois au fait le marabou était tellement célèbre que tout le monde aimait l'aimer dans le quartier au fait y compris moi même je l'aimais j'aimais la manière dont il travaillait pour des gens pour des gens grâce à lui les artistes que tu ne peux pas voir tu les vois dans ton quartier venir donc tu vois donc c'est comme ça un jour le marabou a pris une fille du quartier quand il a pris la fille du quartier il prenait la fille du quartier il y avait un gars qui était dans un coin mais c'était un jeune quoi il était dans un coin et il regardait la scène après que le marabou a pris la fille quelques heures après les parents de la fille ont commencé à chercher la fille c'est là le gars qui était dans le coin a dit à la famille de la fille que a vu le marabou tout à l'heure avec la fille peut-être qu'il voulait commander la fille allez y voir si la fille n'est pas chez lui c'est comme ça la famille de la fille est allé voir le marabou pour savoir si la fille est toujours chez lui ou bien elle est partie s'amuser avec ses amis c'est comme ça quand la famille a demandé au marabou le marabou a commencé à faire certains gestes qui étaient qui étaient comme s'il était il avait fait quelque chose à la fille qui était surprenant quoi qui était suspect au fait qui était suspect et c'est là la maman de la fille a commencé à crier et c'est là nous sommes sortis les gens du quartier les jeunes du quartier nous sommes sortis pour savoir si qu'est-ce qui se passe et la femme crie c'est là à notre arrivée on demande à la femme à savoir si ce qui ne va pas c'est là la femme commence à nous narrer l'histoire les jeunes hommes du quartier demande au marabou où est la fille le marabou ne veut rien dire c'est là en ils se sont réunis par force ils sont rentrés dans la maison du marabou ils sont rentrés dans la maison du marabou c'est maintenant quand ils sont rentrés dans la maison du marabou ils ont découvert le cadavre de la petite fille qui était perdue quand ils ont découvert le cadavre de la petite fille maintenant c'est là les jeunes hommes ont dit que non il y a quelque chose de suspect dans cette maison nous devons fouiller toute la maison pour savoir s'il n'y a pas d'autre corps c'est comme ça les jeunes hommes ont ont commencé à fouiller la maison on a découvert des décors d'autres cadavres d'autres corps décapités et 5 litres de 5 bidons de 25 litres rempli de du sang humain caillé c'est là on a demandé au marabou qu'est-ce que tu fais avec tous ces choses là dans ta maison le marabou ne voulait pas parler c'est comme ça les jeunes du quartier ont commencé à le frapper à le frapper tellement ils ont frappé le marabou malgré ça le marabou ne veut rien dit ils ont mis le feu à sa maison ils ont brûlé sa maison mais malgré tout ça aussi le marabou ne veut rien dit c'est comme ça la police est arrivée sur le lieu quand la police est arrivée la police a d'abord calmé la foule quoi les dégâts qui étaient là la police a calmé ça quand la police a calmé maintenant la police demande à savoir ce qui n'allait pas c'est comme ça la population en a l'histoire à la la police la police à son tour demande au marabou monsieur qu'est-ce que vous faites c'est comme ça la police a demandé au marabou à savoir ce qui faisait avec tous ces trucs là dans sa maison des corps des cadavres des corps décapités du sang humain qu'est ce qu'ils faisaient avec ça pendant que même on demandait le marabou on ne savait même pas que le marabou avait des couvents des d'autres maisons jusqu'à avoir un hôtel même que personne ne savait pas donc c'est quand la police lui est demandé maintenant il a dit que non il fait des wak des médicaments de savon de chance de gloire de richesse à certains artistes c'est un politicien tu vois et c'est là la police lui est demandé à savoir comment il fait pour avoir tous ces êtres humains cela il dit que non il a engagé deux groupes de filles et de garçons les garçons leur rôle est d'aller chercher les filles au fait il est dans de l'argent quoi de l'argent de bon il a une femme qui donne au jeune homme d'aller chercher les filles qui vont dans maquis les filles qui jouent de bivy les filles qui aiment le luxe les filles qui aiment le gain facile donc les garçons partent chercher ces gens de filles là pour amener dans un hôtel que lui même il a construit donc une fois que les garçons amène ces filles là là bas les filles là ne sortent plus ils amènent les filles là et ils les tuent les filles maintenant à leur tour les filles qui l'a engagé quoi à leur tour si elle part elles sortent il les a aussi donné une somme dans leur rôle est de jouer comme elles sont des choux gamomies donc elle part chercher des jeunes hommes qui sont qui sont des gigolos des jeunes qui aiment du gain facile des jeunes aussi qui kiffent les choux gamomies pour les ramener dans le même hôtel quand les filles amène ce jeune homme là on les tue et c'est comme ça il gagne du corps du corps humain et du sang humain pour faire ses savons css ou fait ses rituels waouh tu vois et c'est comme ça aussi il nous il a conduit la police dans un couvent où on a découvert un vodou tellement grand en tout cas moi je n'ai jamais vu ce genre de vodou mais elle ce vodou était trop grand que personne ne peut imaginer la police était tellement choquée qu'ils voulaient briser détruire ce vodou et c'est là le marabout dit non de ne pas détruire tellement la police était chaud l'histoire était trop chaude la police a au fait si je dis la police bon la police ne peut rien c'est la population qui était trop chaude quoi la population était énervée par ses axes dont ils ont commencé à casser ce vodou quand ils ont cassé son vodou maintenant que c'est là qu'on a découvert qu'il y avait cinq têtes en plus beaucoup ils nous sommes qui étaient trop nombreux j'ai une grande une forte son qui était là en bas qui était juste là une forte somme si je dis sommes c'est son d'argent quoi avec cinq têtes humaines au fait ce sur ce somme et si sur cette tête humaine était construit sur vodou donc après avoir cassé sur vodou maintenant qu'on a découvert cette somme d'argent et les cinq têtes humaines c'est là bon la police lui a demandé à savoir si c'est quel genre de personne il fait ces rituels c'est comme ça le marabout a commencé quand il voulait commencer à citer le nom des gens ces gens qui fait ces rituels là ça c'est le marabout est devenu mieux il ne parle plus il est devenu mieux sur le chien c'est comme c'est 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 comme si on l'avait invité sur le chien quoi il est devenu mieux directement il ne parle plus c'est comme ça ils ont pris le marabout en question il l'a amené à la gendarmerie à la police au fait parce que nous on a nous n'avons pas suivi pour savoir comment le truc s'est terminé pour moi je suis retourné dans les conseils que je vais donner sur cette histoire à mes soeurs à mes frères mes soeurs le gain facile le luxe c'est trop dangereux c'est risqué le dehors est dangereux mes soeurs vous qui aimez les hommes qui ont de l'argent dit que non que je vais épouser un homme qui a de l'argent mes soeurs c'est une femme qui construit son nom faut souffrir avec ton nom demain quand vous allez gagner c'est pour toi si l'homme gagne c'est pour toi si l'homme ne gagne pas aussi bon continue de prier les hommes vous qui n'aime pas travailler qui aimez bon le gain facile prendre des choux d'amour mais c'est pas tout ce qui biquait de l'or l'odeur est dangereux et l'odeur est mauvais fait très très attention mes frères et soeurs fait très très attention car la vie n'est pas ce qu'on croit merci incroyable mais incroyable oh oh mon dieu je suis choqué je suis vraiment très très choqué ah 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 la foi sur cette terre n'enviez personne ayez la crainte du dieu soyez intègre soyez juste dans toutes vos voies évitez les choses rapides 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 chap 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 le le danger souvent derrière vous allez voir une femme dans une grosse voiture très belle voiture s'approcher de vous elle s'approche de vous pourquoi qu'est-ce qu'elle a vu sur vous combien en vous qu'elle recherche méfiez vous vous n'êtes pas l'homme le plus beau du monde il y a quelque chose qui s'est tout derrière il y a un danger qui vous attend ce monde n'est pas un bon monde ce qu'on voit à la télévision ne sont pas forcément aimés là c'était qu'ils sont des hommes démons moitié hommes moitié démons ah et ces gens là nous dirigent les gens là sont au défunt de nos activités imaginez ce qui se passe maintenant imaginez ce qui se passe le diable ne finira jamais de boire du sang ce sont les vins préférés que devons-nous faire que tu nous protèges que tu nous gardes mais nous mêmes et donne au point accès au diable merci à la fois c'est de la grâce un peu jusqu'ici on va dire que vous en rendez-vous pour la prochaine deuxième seconde abonnez-vous et restez connectés vous